La charge d'un condensateur soumis à un échelon de tension Nous allons étudier ici le comportement d'un dipôle RC que nous allons soumettre à un échelon de tension. D'abord, présentons le condensateur. Le condensateur, c'est deux armatures dont les charges sont opposées. La première armature porte la charge plus Q, la deuxième porte la charge moins Q. Le condensateur est caractérisé par sa capacité C, exprimée en farad. C'est la capacité à accumuler des charges sur ses armatures. Si une intensité du courant arrive sur le condensateur, les plaques et les armatures vont se charger. Une tension va apparaître entre les deux plaques du condensateur. Voici une première relation importante pour le condensateur, c'est la relation charge-tension. On a Q égale Cu, donc la charge portée par la voiture positive est égale à la capacité du condensateur fois la tension au borne de ce condensateur. Or, on sait que I égale DQ sur DT, donc l'intensité c'est le débit de charge, ça nous permet d'avoir la relation intensité-tension du condensateur, relation extrêmement importante, qui se note I égale C DU sur DT. Le comportement du condensateur en régime permanent, quel est-il ? En régime permanent, les dérivés par rapport au temps sont nuls. Ainsi, l'intensité qui arrive au niveau du condensateur est égale à zéro. Ceci signifie que le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. Donc finalement, le condensateur n'a un intérêt que lorsqu'on est en régime variable. Circuit RC et échelons de tension. D'abord, qu'est-ce qu'un échelon de tension ? On va faire passer la tension du générateur d'une valeur zéro à T négatif, à une valeur grand E, lorsque T sera positif. Voici un échelon de tension. Voici le circuit étudié. On va donc avoir un générateur qui va délivrer à des instants T positif la tension E. Et donc, on va étudier le comportement du dipôle RC. Donc en fait, on va surtout s'intéresser à la tension au borne du condensateur, et la façon dont elle varie. Si on écrit la loi des mailles, on écrit grand E va être égale à Ri de T plus U de T. Donc cette relation devient, en utilisant la relation intensité-tension du condensateur, E égale U de T plus RC du sur dt. On va réorganiser, et on va poser Tau égale RC, et on obtient l'équation différentielle du premier ordre, avec second membre U.1 plus U sur Tau égale E sur Tau. Cette équation, nous avons déjà rencontrée en mécanique. Donc nous savons la résoudre. Pour la résolution, il faut trouver une solution de l'équation homogène plus une solution particulière. La solution de l'équation homogène, c'est une exponentielle, A exponentielle moins T sur Tau. Et la solution particulière, le second membre est donc constant, la solution particulière est constante. On a donc UP sur Tau égale E sur Tau, ce qui donne UP égale E. Et voici la solution. Enfin, il faut déterminer la constante A. La constante A se détermine grâce à la condition initiale. On décide que le condensateur est préalablement déchargé, donc A T égale 0, il n'y a pas de tension au bord du condensateur. Et on obtient la constante A égale à moins E. La solution s'écrit finalement, U de T égale E, facteur de 1 moins exponentielle, moins T sur Tau. On peut dessiner cette fonction. Nous voyons qu'on a une fonction croissante qui tend vers une limite, U de T égale E. On peut déterminer Tau grâce à l'allure de cette fonction. Il y a deux façons de déterminer Tau. La première, c'est dire que pour T égale Tau, on a U de T égale 0,63 fois E. En effet, si T égale Tau, l'argument d'exponentielle est égal à moins 1. Donc on va avoir 1 moins exponentielle moins 1 et ça donne 0,63 fois E. Donc on obtient ici le Tau. La deuxième façon, c'est d'utiliser la tangente à l'origine à la courbe rouge. Et cette tangente à l'origine courbe la symptôte U égale E en T égale Tau. La deuxième façon, c'est d'utiliser la tangente à l'origine de Tau. La deuxième façon, c'est d'utiliser la tangente à l'origine d'un côté. La deuxième façon, c'est d'utiliser la tangente à l'origine d'un côté.